Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMann de IA Groupe Financier. Je suis de retour pour la revue économique de la semaine se terminant le 28 avril 2023. Donc on va commencer avec les marchés cette semaine. Donc autant de noir que de rouge à peu près cette semaine sur les marchés. Les obligations, ça a été plutôt négatif, des taux à la hausse pour les obligations gouvernementales. Donc l'indice univers, l'indice long à la baisse, l'indice corporatif a fait du surplace. Du côté des actions, le TSX a reculé un peu plus fort que du côté américain après 4 jours. Europe-Asie, marché émergent aussi, c'est un petit peu plus faible que le marché américain pour la semaine. Le dollar canadien s'est déprécié, donc ça vient aider les rendements qu'on peut aller chercher du côté américain. Et puis, prix du pétrole à la baisse, euro à la hausse, puis le prix de l'or légèrement à la hausse. Donc encore de la volatilité, surtout du côté du pétrole. Je vous dirais que malgré les coupures de production de l'OPEP+, il y a quelques semaines, on reste encore dans la même fourchette d'environ 65 à 80 $ environ pour le prix du pétrole. Donc pas vraiment de direction de nez à la hausse. D'un côté, on coupe la production, mais c'est en raison d'une attente de faiblesse de demande dans le futur. Donc ça vient un petit peu équilibrer le prix ici. Donc on va commencer avec les sujets. On va parler encore de Banque du Canada, d'inflation puis de croissance économique. C'est encore ça les sujets de l'heure. Donc Banque du Canada qui est sur le qui-vive. Vous savez, en début d'avril, on avait eu la dernière décision de la Banque du Canada qui avait décidé de faire une pause. Mais dans la conférence de presse, le gouverneur McLean avait dit clairement que le comité avait débattu de hausser le taux directeur encore une fois. Donc on ne parle pas de couper le taux directeur, on parle de le garder en place ou de l'augmenter. Puis c'est un peu ça qui est venu comme conclusion du compte-rendu des délibérations, des discussions du comité. La Banque publie ça maintenant, donc on peut avoir une petite idée de qu'est-ce qui s'est dit. Puis c'est un peu ça l'enjeu, qu'il y a des chances que le taux directeur reparte à la hausse pour une fois, deux fois, trois fois, on verra, en 2023. Parce que l'inflation récemment, j'en parle chaque mois, est plus forte que ce qui serait nécessaire pour atteindre la cible d'inflation d'ici la fin 2023 ou en 2024, dans le début de l'année. Donc l'inflation mensuelle des derniers mois est trop forte, puis ça se pourrait très bien qu'on ait un taux d'inflation annuel qui s'en aille jusqu'à 3,5 % environ cet été. Puis après ça, qu'on reparte à la hausse, c'est un enjeu. Donc ça se pourrait très bien que la banque revienne avec des hausses. Les marchés s'attendent relativement à de la stabilité d'ici la fin de l'année, donc ça pourrait être une surprise. Mais nous, de notre côté, on en a assez parlé, notre positionnement de portefeuille est légèrement défensif. Parce qu'on s'attend à ce qu'on pense que c'est un risque qu'il faut tenir compte, qu'on ait d'autres serments de la politique monétaire canadienne. Du côté américain, la semaine prochaine, on devrait avoir une autre hausse qui est télégraphiée, qui est connue et issue de tous. Donc du côté américain, ce n'est pas terminé. On va voir si eux autres, de leur côté, s'en vont en mode pause aussi. Mais je vous dirais que la pause est précaire du côté du Canada. Si on va du côté des données économiques américaines, on a la croissance du PIB au premier trimestre qui est sortie cette semaine. Plus faible qu'attendu, 1,1%. Mais il y a le jeu des inventaires qui vient un peu brouiller les cartes depuis quelques trimestres, dans les deux derniers trimestres. Parce que les inventaires sont assez volatiles. Puis les inventaires, c'est important parce que le PIB, c'est le produit intérieur brut. Donc quand on produit des biens, puis qu'on les stocke en inventaire, puis personne ne les achète, ça compte quand même dans le PIB. Ça pousse le PIB à la hausse. Puis c'est ce qu'on avait vécu au quatrième trimestre de 2022. Le PIB avait été plus fort qu'attendu parce que les inventaires avaient été très forts. L'accumulation d'inventaires avait été très fort. Maintenant, au premier trimestre de 2023, le PIB est plus faible. Mais là, si on vient retrancher des calculs de PIB, ce qu'on avait ajouté au dernier trimestre. Donc les biens produits stockés, maintenant qu'ils sont vendus, on vient déduire ça du PIB du trimestre. Puis ça vient balancer les choses un peu. Ce qui fait en sorte que les chiffres du PIB sont un peu plus forts que ce que les grands chiffres suggèrent pour le premier trimestre. Donc si on fait la moyenne du dernier trimestre de 2022, premier 2023, l'économie américaine est encore en train de ralentir progressivement. Il n'y a pas de catastrophe. Ce n'est pas un rythme de ralentissement qui est fort, qui est vigoureux. Mais quand même, on s'attend avec tout le resserrement de politique monétaire qui a été fait déjà, qui va continuer, mais qu'on ait des ventes face assez importants pour l'économie. Donc une économie qui roule au ralenti, c'est probablement le scénario de base qu'on devrait tous utiliser dans notre travail. Puis si on voit ici que le consensus des économistes sont détaillés par Bloomberg, bien vous savez 2023 à gauche, 2024 à droite. Puis vous voyez, c'est des lignes qui bougent dans le temps. Donc ça donne une idée, les prévisionnistes ont tendance à réviser leurs attentes régulièrement. Donc ils ont commencé optimistes, ils sont devenus pas mal moins optimistes, plus pessimistes. Puis là, on est en train d'avoir un petit peu plus d'optimisme pour 2023 parce que le début de l'année est plus fort qu'attendu. Il faut le reconnaître, mais quand même, si vous regardez les chiffres pour 2023, les chiffres pour 2024, en rouge, j'avais le Canada, en bleu foncé, vous avez les États-Unis, en gris, vous avez l'Europe. Dans le milieu, le bleu pâle, c'est la croissance de l'économie mondiale, puis tout en haut, c'est la Chine. Bien, vous voyez que c'est plus faible dans les pays développés, plus fort dans les pays émergents. On frôle le 0,1 % Canada, Europe, États-Unis. Donc c'est une croissance très forte attendue pour deux années en ligne, donc c'est vraiment une période de stagnation économique. Puis pour l'économie mondiale, je n'ai déjà parlé par le passé, mais la règle de pouce, c'est que si l'économie mondiale a une croissance inférieure à 2,5 %, généralement on considère que c'est une récession mondiale, donc on n'est pas loin de ce niveau-là. Donc pas une récession comme 2020, pas une récession comme 2008, mais vraiment une espèce de long passage à vide économique. C'est ce que le consensus voit dans le moment, puis c'est exactement aussi le positionnement qu'on a, nous, par rapport à ce qui s'en vient. Puis comment on ajuste nos portefeuilles, c'est cohérent avec tout ça. Dans les indicateurs, cette semaine aussi, on avait les chiffres de la confiance des ménages américains. Puis, vous savez, on utilise souvent la courbe de rendement américaine comme un indicateur précurseur de récession. Puis la courbe de rendement américaine est inversée depuis un petit bout. Ça fait quand même plusieurs trimestres qu'on est inversé, mais ça, c'est la ligne bleue. Quand on regarde la ligne, est-ce que c'est la ligne bleue? C'est la ligne, la ligne grise, c'est la courbe de rendement, excusez. C'est sur mon écran ici, et puis l'autre ligne, c'est le différentiel de confiance. Ça veut dire qu'on demande aux ménages, est-ce que vous êtes confiants de l'avenir? Puis c'est quoi votre mesure de l'état des lieux actuels, votre appréciation de l'économie actuelle? Puis on fait la différence entre les deux. Donc, on prend le futur moins présent, donc ça augmente, ça veut dire que les gens sont plus confiants vers le futur que ce qu'ils reconnaissent actuellement. Puis quand c'est négatif, ça veut dire que les gens trouvent que ça va quand même bien là, mais leurs attentes pour le futur sont plus négatives. Puis regardez à quel point les deux séries sont corrélées. Donc, il y a les marchés qui nous envoient un signal de récession, mais il y a aussi les attentes des consommateurs, l'économie réelle, qui envoient à peu près le même signal dans le moment. Donc, il ne faut pas ignorer tous ces indicateurs-là. Les indicateurs précurseurs qui pointent devant des temps un peu plus difficiles devant, il y en a beaucoup. Puis nous, comme j'expliquais la semaine dernière, comme allocateur d'actifs, beau temps, mauvais temps, il y a des opportunités qui se présentent. Donc, si l'économie est moins forte, on va avoir moins d'actions, on va avoir plus d'obligations, surtout dans un environnement comme aujourd'hui avec les taux qui sont plus élevés. On va chercher un coupon qui est plus intéressant. Puis si on a une récession, puis que les gens se réfugient dans les obligations, il y a des gains capitales importants qui peuvent se faire aussi. Donc, nous, peu importe l'environnement, on va avoir des bonnes opportunités. J'expliquais la semaine dernière aussi qu'on fait des déviations par rapport à l'indice. Pour illustrer le point, je parlais pour un profil qui est relativement prudent. Dans le monde actuel, on avait des déviations de 2-3%, mais quand la volatilité s'installe, puis qu'on fait des changements avec plus de convictions, on peut prendre des positions qui sont beaucoup plus larges, surpondérer les obligations, sous-pondérer les actions, ou l'inverse, quand les choses s'améliorent. Donc, c'est notre travail d'être actif avec tout ça. Donc, les indicateurs, dans le moment, sont assez unanimes sur la direction à prendre, puis les sources de risque qu'on veut intégrer dans les portefeuilles. Donc, finalement, il faut que je vous parle d'inflation encore, parce qu'il y a un chiffre d'inflation américain qui a été publié. C'est l'inflation selon l'approche PCE, qui est un autre indice, mais c'est celui que la Fed préconise. Dans le graphique que vous voyez ici, on prend les trois derniers mois, la croissance des prix, puis on l'annualise. Ça donne comme une idée de la tendance récente, puis vous voyez, on est encore entre 4 et 5 %. Donc, pas encore de raison pour la Réserve fédérale américaine de tomber plus positive ou de commencer à réviser ses attentes pour les prochaines décisions, pour sa politique monétaire. Du moins sur la base de l'inflation, parce que l'inflation demeure vigoureuse. Donc, même conclusion, je ne me tirerai pas là-dessus. La semaine prochaine, on va avoir au Canada l'indice PMI manufacturier de S&P Global. On va voir les chiffres sur l'emploi. Le mois dernier, on avait créé presque 35 000 emplois au Canada. Du côté américain, on va avoir l'indice ISM manufacturier, ISM service. Légère hausse attendue, mais pas grand-chose. Décision de la Fed, 25 points de base attendus de hausse. Et puis, le rapport sur l'emploi, les attentes sont à 180 000 en avril. Donc, ça fait le tour pour la semaine. IA.ca, barre oblique économie. Tout ce que vous avez besoin, vous allez le trouver là-dessus. Les baladas, vos intérêts, il y en a toujours des nouveaux qui sont publiés. Économie Finance 101, ça s'en vient, promis. Et puis, les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous suivre là-dessus. Donc, toujours un plaisir de vous servir, puis je vous dis à la semaine prochaine.